Si est-il une soirée que tout le monde attendait ? Ce vendredi 24 février, à l'Olympia, des grands noms du cinéma français comme Benoît Magimel, Virginie Effira et Louis Garel sont réunis à la cérémonie des Césars dans l'espoir de décrocher un prix. Encore, la nuit du 12, Les Amandiers, Pacifixion, Tourment sur les îles d'Albert Serrat et L'Innocent sont notamment sélectionnés dans la catégorie du meilleur film. La soirée est présidée par Tahar Rahim, qui est accompagné du réalisateur Eric Lartigot, en tant que directeur artistique. Et pour la première fois dans l'histoire des Césars, ils sont neufs à animer l'événement en tant que maîtres et maîtresses de cérémonie. A noter que le cinéaste américain David Fincher, Seven, Zodiac, Fight Club, The Social Network. Va recevoir un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, d'autres grandes personnalités du cinéma vont être récompensées à l'issue de cette soirée. Oui, il y a 761 Days Left mais un événement, pour le moins inattendu, a particulièrement marqué cette soirée. Il s'agit ni plus ni moins d'une coupure en plein direct. En effet, alors qu'Amne de Silla et Léa Drucker s'adressaient au public, une femme engagée dans la cause environnementale parée d'un t-shirt sur lequel on pouvait lire « We have 761 Days Left », ce qui signifie « Il nous reste 761 jours », a fait son apparition sur scène. Fallait que ça tombe sur moi, a alors regretté l'humoriste. La cérémonie fut dans la foule et interrompue à lui suite d'un incident, pouvait-on lire dans un bandeau qui défilait en bas de l'écran, alors qu'un mix des bandes annonces des films sélectionnés ce soir était diffusé à la place de l'événement. Mais la cérémonie a repris son cours quelques secondes plus tard seulement. Reste à savoir la raison précise pour laquelle la cérémonie a été interrompue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada